Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La première période, t'as oublié de spinner à Will. Ouais, j'ai oublié. On va le faire avec Théo. Qui? Un chum à nous autres, Max. On a joué avec à Montréal. J'ai joué avec le Wild, un gars qui a à peu près 700 000 histoires. Quand on pense qu'on en a, on pense à Théo. Puis là, on se dit, lui, il y en a des histoires. Comment ça va, mon chum? Salut, Jean-Denis. En forme, parce que je suis quand même de petit niveau. Je voulais me comporter comme du monde. Mais c'est très bon, votre affaire, les boys, de faire, promouvoir les produits du Québec. C'est bien correct. J'espère que tu vas en avoir aussi en Floride. Parce que moi, c'est de la Michelobre organique. Mais en Floride, si tu me l'envoies ta bière sur le bras, je vais en avoir. Hé, Théo. Théo, tu le sais que pour nous autres, on va faire n'importe quoi pour que t'en ailles. T'es au courant de ça, gros. Hé, toi, t'es déjà assez responsable. Ma femme, là, elle t'en veut jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand je prends un cigare au golf, puis j'arrive, je lui donne un bec, elle dit « Ah, tu peux, tu peux. » J'ai dit « C'est Guillaume. » Puis elle le dit, elle dit « Maudit, Guillaume. » Après, le golf, il était initié à ça. Ça fait 4 ans, reste responsable. Puis moi, j'ai pas de la misère à mettre la blâme sur toi. Pour les fois, t'as blâmer le goaler. Pour les fois, tu blâmes les goalers. C'est tout le temps de votre faute à vous autres, ça, c'est sûr. Hé, Théo, tu connais-tu la roue chanceuse, Gassa? C'est la roue, c'est soit qu'on demande la nouvelle pour les gens, c'est soit qu'ils gagnent un souper chez Guillaume, un souper chez Maxime, 500 $ cash, ou on prend une shot. Puis normalement, elle devrait tomber sur shot. Oui, on va en prendre. Parce que le souper de Max et Guillaume, c'est-tu vraiment gagné quelque chose ou c'est perdre quelque chose? Hé, merci d'être là, Théo, les gens. On a reçu des messages toute la semaine. Hé, c'est pour vous autres. Deux anciens Canadiens, des vrais Québécois, ça me fait plaisir. Oui, oui. Hé, José, moi, je vais commencer de même. Tu viens d'ouvrir la porte, on parle d'anciens Canadiens et tout ça. Parle-moi un peu. Cet été, j'écoutais la radio. Moi, j'étais en Allemagne. Tu faisais souvent ta chronique avant moi, au 91-9. Je t'entendais parler que, tu sais, des fois, tu avais un petit sentiment, peut-être, d'avoir été oublié à Montréal. Moi, j'étais là. Je me tenais la tête à demain. Voyons donc, José Tordor, c'est l'idole de tout le monde. Peut-être que c'est un peu plus silencieux parce qu'il est rasé en Floride, mais tu as ouvert tellement de portes pour des jeunes Québécois. Parle-moi de ça un peu. Mais tu sais, en gros, il faut être clair. Je ne suis pas un gars qui est rancunier. Je ne suis pas un gars qui en veut. Écoute, je t'en pleurais de la vie est belle. C'est juste que je trouvais, des fois, selon moi, je parlais en tant que Québécois. Je trouve que ce n'est pas normal qu'au Québec, on est plus dur envers nos Québécois qui ont joué pour le Canadien. Je pense à Patrice Brisebois. Je pense à Stéphane Quintal. Je peux me mettre là-dedans. Tu sais, des fois, je trouve que, vu qu'on est là, puis qu'on est accessible, qu'on est toujours à la radio, à la télé, on est là, on passe 12 mois par année. Je trouve juste que, des fois, c'est plus difficile pour nous autres d'être reconnus parmi les Canadiens que, tu sais, tu regardes Sheldon Surrey, Sakou Koibou, je peux en nommer qui ont reçu des accueils incroyables. J'aimerais ça voir les Brisebois, toi, moi, des anciens Québécois qui ont joué à Montréal avec des pierres turgeons, même dans Fousse. Je trouve qu'on est oubliés parmi le reste des joueurs qui ont joué. Oui, je me suis mis là-dedans, mais c'était plus pour un message pour les Québécois au complet que, je trouve, des fois, on prend pour acquis où on est oublié qu'on était là puis on a fait quand même beaucoup pour le monde. Puis même, on en faisait plus que le trois-quarts du monde. On s'entend que, toi, t'en faisais plus qu'un gars d'Ontario, t'en faisais plus qu'un Finlandais, d'un Russe. Tu sais, on en faisait beaucoup puis je trouve que les pros étaient un petit peu oubliés. C'est ça qui m'agaçait. Mais c'est vrai. Quand est-ce qu'on a parlé de Mike à Montréal, on l'a complètement oublié. On l'a oublié. C'est des choses comme ça qui m'agacent un petit peu. Quand on est des Québécois fiers, ça me dérange un peu. Surtout que des gars comme vous autres, vous en avez fait beaucoup pour l'organisation. Moi, je pense à, mettons, des moments à ma jeunesse que je t'ai vu avec ton casse à l'extérieur, le match extérieur avec ta tuque. Théoriquement, c'est une image qui a marqué l'image du Canadien de Montréal. C'était peut-être pas une année où vous avez gagné la Coupe Stanley, mais c'est des images qui ont changé le monde, qui ont changé le hockey au Québec. Oui, mais écoute, c'est ça le but. Moi, j'ai grandi à Montréal. J'ai été le premier qui a fait la loge pour les enfants malades. Maintenant, je pense que c'est Jonathan Drouin qui a pris la relève ou Weber, je ne suis pas sûr, mais un des deux qui a pris la relève. J'avais une loge pour les enfants malades. Je l'ai fait le plus que je pouvais. C'est sûr que maintenant, à 43 ans, je me dis que j'aurais pu m'en faire plus. Mais j'ai donné le plus que je pouvais à l'organisation du Canadien. Donc, je trouve juste des fois, on oublie un petit peu que les Québécois, on est dans la cour arrière, que ce soit de repêcher un Québécois, que ce soit d'aller chercher un Québécois pour les joueurs autonomes. Je trouve juste des fois, on est un petit peu oubliés, mais je pense le fait qu'on crée beaucoup de distractions. Guillaume, tu as passé par là à 19 ans. Si ton nom était Jack Johnson, on n'aurait pas crié ton nom au camp d'entraînement pendant que tu jouais les matchs en concours. Mike Ribeiro, la même chose. Puis moi aussi, je n'aurais pas eu le statut que j'avais. Je pense que ça va des deux côtés, mais je pense en tant que DG, les Québécois font peur à beaucoup de DG à Montréal d'aller chercher un Québécois parce qu'on a peur qu'on prenne trop de place. Et je continue à dire que c'est la raison pour laquelle Bob Gaini a échangé Mike Ribeiro. Moi, il m'a échangé. Ça a tout été tellement rapproché. Je pense qu'il trouvait que les Québécois en prenaient trop de place. Ça, ça m'agace encore plus aujourd'hui. Ça a été tout ça, Max. Bob avec Pierre Gauthier, c'est eux autres qui ont échangé Steve, Dandy, Bouillon, moi, toi, Mike. Ça a été ça la vraie patente. Justement, tu parles d'aujourd'hui, Théo. J'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce que tu penses de la part des Québécois? Joe Drouin, justement, tu te dis j'ai 43 ans, je vois la game différemment aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à Joe Drouin aujourd'hui? Bien, écoute, j'aurais dit, j'aurais eu un autre discours l'été passé. Cette année, il avait tellement bien commencé, Joe, que cette année, je le voyais de la façon que je voulais. Je voulais prendre compte être un leader puis prendre de l'assurance puis même être cocky parce qu'être cocky à Montréal, ça laisse ses bons côtés, mais ça laisse ses bons côtés. Et Joe, cette année, il était parti dans la bonne direction. Il s'est blessé. On connaît la suite. La saison est arrêtée. Mais encore là, je trouve que, tu sais, en tant que Québécois, c'est une jeune vedette ou une future vedette, devrais-je dire. Je veux le voir prendre contrôle puis je veux le voir un peu comme Subban l'a fait à son arrivée à Montréal. Subban, là, écoute, Max, tu peux me le dire, mais c'était pas le gars le plus aimé des joueurs sauf qu'il a tellement fait une impression forte. Il est arrivé, il était cocky, il performait. J'aimerais ça voir un Joe Drouin, être cocky, prendre de l'assurance puis dire, c'est mon club, suivez-moi puis je vais vous amener en série. Mais il était bien parti cette année-là. Mais j'aimerais ça en avoir plus. Je trouve tellement qu'on passe à côté, on repêche pas les Québécois, on signe pas les joueurs autonomes québécois. C'est comme si, je te dis, on a peur parce qu'on se dit, Patrick Roy, il a été une distraction, Guy Lafleur a été une distraction, Théodore Ribeiro, nomme-les. C'est comme si on a peur puis ça, ça me fatigue en maudit de voir ça. Oui, c'est sûr que c'est une distraction. Les gars, ils viennent d'ici justement avec toute leur famille, leurs amis, ils amènent plus leurs commentaires pour tout ça. Moi, je me rappelle, Guillaume, un moment donné, on nous a fait le commentaire quand moi et Guillaume on était à Montréal que ça agassait un petit peu qu'on était sur les billboards sur l'autoroute puis qu'on était des gars de quatrième trio. Moi, en tout cas, pas Guillaume, c'était trop d'attention pour eux autres de voir un gars de quatrième trio qui est partout sur les autoroutes qui a son poster et tout ça. D'une certaine façon, oui, si j'avais été un quatrième trio en Haïm, je ne serais pas sur l'autoroute, mais à Montréal, c'est ça, c'est notre culture. Québec, on travaille fort, c'est tout ce qu'on a à offrir. Des fois, je trouvais ça plate un peu que ça me semble c'est assez sensé. Tu viens du Québec, tu joues le Canadien, même si tu n'auras pas cinq ans de but, tu es important. Bien, tu es important. On s'entend, Guillaume, tu étais pas mal proche quand j'ai joué à Montréal puis Max Su, tu étais pas loin en arrière, mais comme, tu sais, le monde, on va en parler, le monde, la fameuse réputation des trois amigots, moi, Mike Ribeiro, Pierre Dagenais, mais Colin, c'est... C'est qui qui va aller le voir? C'est pas Sheldon Surrey, c'est pas Craig Rivet, c'est moi qui va dire à l'équipe, viens-t'en, je t'amène luncher, viens avec moi puis Mike, je veux le faire se sentir à l'aise. C'est sûr qu'on va s'entraider entre Québécois puis c'est sûr que pendant une saison, les Québécois vont se tenir ensemble, les Russes, se tiennent ensemble en tabarouette, on s'entend, les Russes, c'est une mafia, les Suédois se tiennent ensemble, mais encore là, on joue pour la Canadien, deux, trois Québécois ensemble, c'est rendu les trois amigots puis c'est rendu, on veut pas se mêler à l'équipe, mais c'est sûr que quand Pierre Dagenais, il s'est battu avec Craig Rivet en prenant une pratique à Montréal, les médias viennent me voir, est-ce que je vais défendre Craig Rivet, un gars d'Ontario, ou mon chum québécois, Pierre Dagenais? C'est sûr que je vais défendre Pierre Dagenais, c'est normal, mais là, le monde dit, ah, c'est pas des gars d'équipe, ils veulent pas s'intégrer à l'équipe, ça crée des clics, mais le problème, c'est que les clics, vous le savez, vous avez joué à plusieurs clubs, il y en a toujours des clics, mais ça veut pas dire que tu vas pas en guerre ensemble puis que tu vas pas gagner des matchs d'enquête ensemble, mais encore, c'est pratiquant ça. Mais les trois amigots puis toute la réputation autour de ça, Théo, ça a été un peu parti grâce à, c'est du 110%, c'est des affaires de même qui, tu sais... Écoute, je peux te dire, Guillaume, t'as raison, je me fais parler de ça puis pour être honnête, écoute, Mike Ribeiro, c'est un gars que je respecte énormément, Pierre Dagenais, je le respecte. Est-ce que je me tenais avec? Sans aucun doute, c'est des Québécois, j'allais super avec eux autres, on se tenait ensemble, mais en dehors de la glace à Montréal, l'été, Pierre Dagenais était à Mirabelle, Mike était dans le West Island, moi, je suis sur Rive-Sud. C'est beau si on se voyait deux ou trois fois en dehors de les fonctions de l'équipe, mais on était des bons amis, mais c'est venu tellement... Ça a été tellement gros que ça n'était drôle, les trois amis de Gauss, c'est comme si, Colin, on vivait ensemble dans un appartement puis les trois sortaient à chaque soir puis... Donc, Mike, il y avait un enfant, moi, j'avais ma blonde, Pierre, avec, il y avait... Je sais, ça a tellement été gros, mais comme tu dis, moi, je suis capable de vivre avec ça. C'est ça le fun de jouer à Montréal. Tout est plus gros. L'atmosphère est plus grande. Les fans sont plus enthousiastes. Tout est plus gros puis c'est ça la beauté de jouer pour le Canadien. Les haies sont plus hautes. Les haies sont plus hautes. C'est ça, exact. Puis justement, tu parles des trois moineaux, mais toi, Josée, tu sais comme moi que t'as fait couler de l'angle pas mal à Montréal, mais au-delà de ça, t'es un gars qui a gagné le Vizina, le Hart, t'es un gars qui a gagné le Masterton qui a été un trophée qui a été extrêmement marquant pour toi. Ça doit t'avoir permis de vivre des affaires exceptionnelles. On pense à des matchs d'étoiles, des choses comme ça. Tu dois avoir des affaires qui te viennent en tête. Tabarouette, j'ai 43 ans, j'ai vécu ça, moi. C'est une vie que personne ne va vivre. Nous autres, on a joué dans l'angle national, moi et Max, il y a des affaires que tu as vécues que tu n'as jamais passé proche de vivre ça. Non, mais on s'entend pour dire que pendant qu'on est là-dedans, je suis sûr que quand toi, Guillaume, tu jouais et tu as scoré 28 buts c'était ça, 28 avec Minnesota. Je t'en ai donné un de plus parce que je t'en ai volé un pendant cette saison-là. Puis Max, tu as joué à Vancouver, tu as joué partout à Noël, Montréal, mais tout ça pour dire que je pense qu'en retraite, on réalise plus à quel point qu'on était choyé, gâté et qu'on a eu des bons moments. C'est un peu ça aussi, vieillir et maturer. Jouer pour la Canadienne, j'ai eu la chance. Écoute, j'ai fait partie quand le monde oublie, mais la Coupe du Monde en 2004, c'était moi, Brodeur, Lou Hongo, Gretzky, c'était le DG, Mario Lemieux, il jouait encore, Joe Saké, Steve Erzeman, il jouait. Moi, j'ai gagné la médaille d'or avec eux autres. Je faisais partie de l'équipe. C'était moi qui étais là, le gardien de but. Incroyable. C'est tellement des choses incroyables. Puis je reviens à Montréal, j'aurais juste vraiment à voir une petite mention. On félicite le gardien de but José du Canadien de gagner des fois, je trouve juste que ça passait dans l'oubli, sauf que j'ai quand même vécu des moments, des matchs étoiles, mais la Coupe du Monde pour moi, c'était, écoute, tu t'habilles, t'es à côté de Mario Lemieux, c'est quand même, c'est quelque chose. On a grandi au Québec. Martin Brodeur, il était à côté de moi, je le connais depuis j'ai 14 ans. Martin, on faisait l'école de hockey de Tritiac ensemble, sauf que là, c'était mon coéquipier, Lou Hongo, trois Québécois. C'est des beaux souvenirs. J'ai été choyé de ce côté-là. Théo, tu parles des grands joueurs de moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta carrière qui t'a marqué à un autre niveau qui t'a amené où est-ce que le goaler que t'es, dans le fond? Ben, écoute, les joueurs que j'ai joué avec, le gars qui m'a le plus impressionné que si j'avais un club et que tu me dis que t'as besoin d'un capitaine, que t'as besoin d'un leader, j'ai joué avec Kovalev, j'ai joué avec Federov, Ovechkin, Rob Blake, j'en ai joué avec des méchants bons, mais Joe Sakic, pour moi, c'est le joueur parfait, sans glace, en dehors de la glace, avec les jeunes, avec les partisans, sans préparation, c'est pour ça qu'au Colorado, il y a du succès en tant que DG. Joe Sakic, pour moi, il m'a vraiment marqué. Je jouais avec Peter Forsberg, qui a fait son retour au Colorado, où j'étais là, il était incroyable, talentueux, mais Joe Sakic, pour moi, c'est le joueur complet. Et là, si tu me parles de joueur pour moi ou personne qui m'a marqué dans ma carrière, il faut que je dise Vladislav Tritiak. Puis là, tu vas me dire, Colin, Tritiak, ça sort de où, en Russie? Parce que moi, Tritiak, j'allais à son école de hockey à Brossard depuis que j'avais 12 ans. Puis la première année que je suis allé, il y avait Brodeur qui était là. Brodeur avait 16 ans, moi, j'avais 12 ans. Tritiak, il est venu me parler sur le cède avec mes parents puis son interprète. Il dit, je peux te dire, à 12 ans, je n'étais pas aussi bon que toi. Il dit, si tu travailles fort, je te garantis que tu vas être une vedette dans la Ligue nationale. Puis il a même fait un entrevue de télé. J'avais 12, 13 ans puis il s'en va dire à la télé. Ça fait que pour moi, Tritiak, il m'a tellement poussé. Écoute, on passait deux semaines en été du matin au soir avec Tritiak. J'embarquais trois fois sur la glace des cours privés. Il m'a tellement poussé que c'est lui qui m'a remis le trophée Vizina sur stage dans la Ligue nationale quand j'ai gagné. C'était Tritiak qui remettait le Vizina. Quand je l'ai vu marcher pour dire c'est Tritiak qui donne le Vizina, j'ai regardé ma femme à côté et j'ai dit c'est moi qui gagne le Vizina. Je me suis dit c'est pas pour rien que Tritiak qui est sur stage. Puis comme de fait, j'avais gagné de peine et de misère mais c'était quand même ça. Ça a été un moment vraiment, vraiment pour moi important. Le gars qui me vante à partir de 12 ans, il me remet le trophée Vizina. C'est quand même assez spécial. C'est quel le trophée le plus important à tes yeux, Josée, pour différentes raisons? Écoute, je peux pas passer à côté du trophée Hart. En tant que gardien de but, c'était même pas un trophée. Quand j'étais jeune puis je jouais, c'était toujours Wayne Gritsky qui le gagnait. Avant ça, c'était Bobby Orr. Je m'attendais même pas qu'un gardien de but pouvait le gagner. Moi, c'était le Vizina, correct, Coupe Stanley, Carnes Mike, mais jamais le Hart. Puis là, l'année à Montréal, elle commence. On est moi puis Hacette. On se partage la job. Hacette se blesse. Là, je vais boiter rien. Je dis, écoute, mec, fais-moi goalie de tous les games. Je suis dans mon élément. Puis tu sais, on avait pas un gros club. Qu'est-ce qui m'a un peu avantagé? Parce que j'avais 40-50 shots par game. Mais c'est sûr, c'était un trophée. Je m'attendais pas de gagner. Puis tu sais, c'était un peu, c'était un coup-là un double tranchant parce que le monde, après, il avait tout le temps un peu le standard du trophée Hart. C'est comme, ah oui, mais il a eu une bonne saison. Il est pas aussi bon que son année en 2002. Je m'attendais pas de gagner le Hart 10 ans en ligne. Je savais que c'était un one in a lifetime, mais c'est comme les gens qui étaient un peu, ils avaient mis leur standard très, très élevé. J'avais seulement 25 ans. Fait que je pense, autant que ça m'a aidé, autant que ça m'a nuit en même temps de gagner le Hart à 25 ans. Oui, parce que c'est une chose qu'on voit souvent à Montréal aussi et qu'il va falloir s'améliorer de ce côté-là, c'est que souvent, on voit du monde, des jeunes avoir des grosses saisons pour le Canadien et l'année d'après, ils sont un petit peu moins bons, mais ça veut pas dire qu'ils sont plus bons. Ça veut dire qu'ils sont encore très bons, mais c'est pas la même affaire. Tu peux pas toujours avoir la saison de ta carrière. Si tu prends un step back, t'as encore une bonne saison et t'es important pour le Canadien, c'est là qu'il va falloir mettre la ligne, je pense, à Montréal. Parce que des fois, il y a beaucoup de joueurs, on pense, alors tu parlais de Drouin tantôt, les gars se mettent de la pression. Si il y a une grosse saison, mettons, je te donne un exemple, il ferait 100 points. Si l'année d'après, il en fait 80, ça veut pas dire qu'il joue mal, ça veut dire que ça a moins bien été que l'année d'avant, mais il a peut-être pas été aussi chanceux, il y a eu des blessures, des choses comme ça. C'est là la pression qu'il faut. Je suis d'accord. Puis Price, on s'entend pour dire que c'est un des gardiens de but le plus naturel. Son premier camp d'entraînement, j'étais là, puis je l'ai vu, j'ai dit, le gars, il est naturel, il est talentueux. Mais il a gagné un Vizina, un Hurt. Est-ce qu'il va en regagner d'autres Vizina Hurt? Pas sûr. Mais la question, ça veut pas dire qu'il est pas bon parce qu'il en gagne pas d'autres. C'est juste qu'il a eu une saison outstanding. Mais il faut quand même qu'on s'adapte. L'affaire qui fait mal aussi, c'est qu'on est souvent identifié à notre salaire. Oui, mais pour 10 millions, il est supposé d'amener son... Oui, mais c'est un jeu d'équipe. C'est difficile, là. T'sais, t'es pas responsable non plus à 100%. Mais c'est des choses qu'écoute, on est passionnés. Puis moi, maintenant, je suis en retraite, je regarde le Canadien. Puis des fois, je m'apprends en disant des choses que je me dis, Colin, quand je jouais, ça me faisait chier quand j'entendais un journaliste dire ça. Puis c'est moi qui le fais. C'est parce que des fois, on parle avec tellement d'émotion au Québec que même nous autres, en tant qu'anciens joueurs, on est passionnés puis on se laisse un petit peu influencés. Puis c'est là que le monde, il faut qu'il comprend, qu'on parle tout le temps avec notre cœur, là. Quand on critique le Canadien, moi, ça me fait mal de critiquer le Canadien, mais écoute, ça m'écart quand le Canadien ne performe pas. Je te dis, j'aime pas ça voir ça. On va faire une petite spin de wheel, les boys, parce que là, on tombe dans le... Hé, ça fait déjà... On est quasiment à la fin de l'entrevue. On n'a pas encore parlé des parties et des affaires à main. Il est trop le fun, Théo. C'est encore tombé sur le shot. On n'est pas chanceux, les boys. Vas-y. C'est un petit gorgé, les boys. Hé, dans une minute, Guy, je reçois une couple de plaintes qui disent que c'est un background stagé. C'est un vrai drapeau, regardez. Je touche, à Marielle. J'ai trop bête de passer. Justement, dans tout... Tu sais, tu parles aussi Match des étoiles, les trophées, les parties. Quand tu as gagné, justement, le Vizina, le heart, qu'est-ce que t'as fait comme party à Vegas? Ça devait être... Ça devait être fou. Non, écoute, le Vizina et l'heart, mon Guy, dans ce temps-là, c'était à Toronto. C'était pas à Vegas. Ah, ça va, oui. À Toronto, on s'entend que, écoute, c'est pas Vegas. On est retournés dans ma chambre. J'étais avec ma famille. On a commandé de la bière dans la chambre d'hôtel. On a bu un peu. C'était pas ça. Des fois, le monde, ça me fait rire. Le monde pense qu'on peut performer en tant que joueur de hockey puis être sur le party pendant la saison au complet. Tu peux pas jouer dans la Ligue 16-17 ans si t'es sur le party. Fait qu'arrêtez de penser que je suis un gars de party. Oui, j'aimais ça m'amuser. J'aimais ça prendre... Mais j'étais pas... Tu sais, je veux dire, on choisit nos moments puis je pense que c'est ça la clé. Max, tu l'as connu à Montréal, Guillaume avait. On choisit nos moments. Party des recrues. C'est sûr que le party des recrues, on appelle ça green light. C'est all out. Puis on y va all out. C'est party time. Party des années. All out. Ça, c'est normal. Mais on choisit nos moments parce que sinon, tu peux pas jouer dans la Ligue. Mais les parties des recrues, pour moi, je sais pas vous autres, les parties des recrues, c'est ça que j'ai eu le plus de fun, moi. Ça, c'est pour moi aussi. C'est les plus beaux moments dans la saison. Puis parlez-en à moi puis Guillaume. Le not, il était à New York. On le paye encore. Mais Max, je viens d'avoir un texto de Sheldon Surrey. Il dit qu'on doit lui envoyer 500$ encore pour le party des recrues. C'est ça. Il y a une petite chapelle qui vient de commander en l'honneur des voix. Écoute, on s'entend là. C'est quand même, moi, mon party des recrues, il était à Phoenix. On était quatre recrues. Il y avait moi, Éric Oud, Alain Nastradine, puis la quatrième. Écoute, c'est pas bon signe. Je me souviens pas c'était qui le quatrième. Parce qu'il a pas joué si longtemps, whatever, il faudrait regarder, mais c'était à Phoenix. Moi, Théo, il a pensé. Je venais d'avoir, on est jeunes dans la Ligue. T'as ta nouvelle carte de crédit, t'es content. T'as un point par pièce que tu dépenses. Moi, j'ai fait augmenter ma limite la veille du souper des recrues. J'ai dit aux autres recrues, je disais, écoutez, je vais le mettre sur ma carte, les gars, on va pas se casser la tête qui paye qui. Mettre sur ma carte, donnez-moi le cash le lendemain. Moi, j'ai mis tout ça sur ma carte qui était à l'époque, je pense, c'était 5000 shots. Mais moi, j'ai calculé, ça m'a donné deux billets first class partout dans le monde avec Air Canada parce que ma carte était reliée à Air Canada. Les autres recrues m'ont payé puis ils m'ont même payé deux billets d'avion. C'est-à-dire qu'il y a un billet d'avion. Hé, Théo, tu me parles d'avion. Moi, j'en ai deux. Qu'est-ce que c'est ça pour toi? Un, je sais que c'est une passion voler un avion pour ça, mais j'aimerais ça... J'ai entendu entre les branches une petite histoire d'un manque de vol à Fredericton dans le temps. Ah, t'as marre. Parce que j'ai une autre histoire aussi à Washington la veille du jour de l'an. On est partis en hypocrite. Moi, excusez, boys, est-ce que vous êtes là? On est encore là, on est encore là. On ne te voit pas. Est-ce que vous voyez? Non. Vous voyez? Non, on pince dans l'écran et on relève ta caméra. C'est ça que je fais, là. Ah, t'as été là. Fait qu'à Washington, à un moment donné, on était partis en hypocrite. On était la veille du jour de l'an. Moi, Backstrom, Mike Green, Rock, mon frère Rock qui vient tout le temps. On était en Californie. C'était là notre job. On avait loin de jet. On avait été à Vegas pour le jour de l'an. On est revenu le lendemain, 30 minutes avant la pratique. Puis Backstrom, si tu regardes ses statistiques, la game à Los Angeles, il ne l'a pas fini. Après la première période, il était obligé de quitter. Il avait des migraines extrêmes. Il n'a même pas fini la game la veille. Moi, je savais que je ne golais pas ce game-là. Moi, ça ne me dérangeait pas. Mais anyway, on retourne à Fredericton. La game 7, c'est Mike Therrien, le coach. Puis on avait un vol. On partait de Fredericton, match numéro 7. On partait de Fredericton. On allait jouer à Terre-Neuve. Mais on avait une connexion à St. John, Nouveau-Brunswick. Le vol partait à 7h40. Moi, mon cadran passe tout droit. Je me rappelle. Le téléphone sonne. Je suis avec ma femme Stéphanie à côté. Elle répond. C'est Jonathan Delisle. Jonathan qui est décédé. C'est un de mes grands hommes. Je pense à lui souvent. Mais il m'appelle Théo. On décolle dans 10 minutes. Théo, je suis dans mon lit. Là, je manque le vol la veille de la game 7. Mais ce n'est pas ça l'affaire. C'est qu'eux autres, leur connexion était comme à 11h30. Moi, je prends un vol de Fredericton à 10h. J'ai eu le temps de dormir. Je prends le vol. J'arrive à St. John. Les gars sont tous amochés. Ça fait trois heures qu'ils attendent leur connexion. Mais il y avait juste une place de lit. C'était en première classe. Mon bail est en première classe. Je manque le vol. Mais moi, je suis le seul de l'équipe en première classe. Là, je suis assis parce qu'en première classe, tu boardes avant le monde. Moi, je suis assis dans mon gros banc. Je vois Michel Therrien qui s'en vient. Il est dans le pit en arrière. Mike est dans le pit. Moi, je suis dans le gros banc. Mike, il est tight. Il est tight. Là, Mike passe à côté et il me regarde. Il me regarde et il bégaye. Il ne sait pas quoi dire. Il est un peu cocky mais je ne sais pas quoi dire. Je dis, Mike, occupe-toi pas de moi. Ton problème, il est en arrière. Je dis, moi, je vais me reposer dans mes gros bancs et je vais gagner la game. Là, Mike, il est rouge. Il est rouge. Il sent la cigarette à plein nez. J'ai dit, t'as pas de l'autre. Là, j'ai dit, les joueurs pensent l'un après l'autre. Je donne des high-five aux gars. Là, j'ai manqué mon vol. J'étais en première classe. Je peux te dire, le soir, je commence à réaliser ce prix-là. Celle-là, je ne peux pas l'échapper. Finalement, on a gagné la game deux à un. Ça a été écœurant. Là, Mike, on en rit. Moi, je suis proche avec Mike Therrien. Il m'en parle encore. Il dit, mon petit tabarnan. C'était drôle. C'était ça, Mike. Mike, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Moi, je l'ai aimé. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas cliqué. Moi, Mike, il a soutiré le meilleur de moi. C'est pour ça. C'est avec lui que j'ai gagné le heart. Price aussi, c'est avec lui qu'il a gagné le heart. Mike, il est capable d'aller se chercher le meilleur, selon moi, pour moi. Il est meilleur que Bruce Boudreau, comme notre ami. Là, tu veux que je te raccroche. Tu veux vraiment finir l'entendue. Je vais vous dire de quoi, boys. On est juste nous trois, ici. On est juste les trois familles. On est trois et bientôt 1000 personnes. On va prendre une gorgée. On spin la roue. On spin la roue. On spin la roue. On est tombé sur shot encore, les boys. OK, parfait. Cheers, boys. Cheers, oui. On va l'entendre. Bruce Boudreau, let's go. Monsieur Moutal, sa cravate. Et ketchup. Non, mais écoute, je vais être honnête. Là, je vais faire une longue histoire très courte. J'étais au Colorado. Je te demande avec Tony Granato, qui était pour être le coach en entraîneur-chef. Je te demande avec Jeff Hackett, qui était l'entraîneur des gardiens. Il m'a offert un très, très beau contrat de trois ans. Je voulais être payé selon ce que je pensais que je valais. Ça n'a pas marché. Écoute, on peut même en parler. René-Angélène m'avait appelé à midi moins 10. Il m'a dit, hey, champion. Pierre Lacroix, il m'a dit qu'il t'a donné un bon contrat. Tu ne signes pas, blablabla. Moi, je t'ai insulté. J'ai dit, écoute, je ne signes pas avec vous autres. Je savais que Washington, je cherchais un gardien et Washington, je pensais qu'on était pour gagner la coupe. Je voyais Ovechkin, Barsham et compagnie. Mais le problème, c'est que je ne connaissais pas Bouvous Boutreau. Fait que là, je signe. Le gars, écoute, je ne peux pas, c'est un bon coach. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un bon coach, mais c'est un player's coach qui aime ses joueurs. Il se fout de ses gardiens de but. Ça ne le dérange pas. Lui, il avait une superstition que quand un goleur avait un jeu blanc, il ne le remettait pas le match après. Il disait, c'est comme au God quand tu as un birdie. Quand tu as un birdie, au God, souvent, tu fucks, après, tu fucks. Tu as un double. Les goleurs, c'est pareil. Je dis, Bruce, je ne sais pas d'où tu sors, mais au contraire, moi, quand je fais un shout-out, allô, boy, OK. Là, il commence, là, j'ai vu en début de saison, après deux games, j'avais donné un mauvais but, whatever. Il met l'autre goleur puis il ne me regardait pas puis il y avait des commentaires sur les Québécois. Lui, il a joué dans les années 70 quand il y avait, je ne veux pas dire qu'il est raciste, mais je veux dire qu'il est raciste. Je tente les deux, mais je ne suis pas entre les deux. Comme on dit, Théo, il y avait la grenouille facile. Oui, c'est ça. Tu regardes, ce n'est pas compliqué. Moi, c'est correct, ça n'a pas cliqué. J'ai dit, peut-être que c'est moi le problème. Il m'a enlevé dans les séries après. Je finis la saison avec 23 victoires, zéro défaite. Après une game, il me met sur le banc dans les séries. Je lui ai dit, Bruce, ça prend quatre défaites pour perdre une série, ce n'est pas une game. Tu sais, mais moi, en tout cas, il est allé en ligne, il a fait la même affaire avec Hiller, il a appelé trois goalers, il est allé à Minnesota, la même chose. C'est un bon coach, mais avec les goalers, il ne l'a pas. Puis comme Max dit, peut-être qu'il devrait se claquer ses hot dogs en de l'éperiode, je ne sais pas. Mais Théo, Théo, sérieusement, il va falloir que tu, je pense qu'il faut que tu deviennes un collaborateur sur le podcast, on n'a pas eu le choix, on a trop de pannexoutes et on a trop d'histoires encore à raconter. On ne pourrait pas te payer 9 millions, comme à Washington. Si les commentaires ne sont pas bons, ne rappelle-moi pas, peut-être que les commentaires... Ah non, le monde capote, Théo, je le dis, le monde très pour but. On n'a pas le temps pour dire, quand j'ai rencontré Justin Bieber à LA... Vas-y, vas-y. Moi, j'aimerais ça que tu rentres d'âge. Rentre, Pierre. Hey, attends. You, tu as... Oui, exactement. On certifie Théo qui est maintenant à la poche bleue. Certifie-moi, Théo. Certifie la poche bleue, Théo. Certifie la poche bleue, si tu es dans la gang. on veut avoir le gros d'âge, puis on laisse les deux chums se jaser un peu, parce qu'à quatre, des fois, c'est plus difficile, mais... Ah non, man, Théo, on va se parler lundi, si tu es dans la poche bleue, mon chum, on va trouver une façon c'est sûr. OK, c'est bon, boys. J'ai bien... Écoute, il n'y a rien dit encore, c'est ça le pire. C'est ça le pire, exact. C'est ça qu'on sait, c'est ça qu'on aime. Hey, Théo, avec ton premier 10 piastres qu'on va te payer, il va, les boys. Hey, le Daj, je suis content de te parler. J'en ai toujours de la pression après Théodore, hein? Daj, comme dans le temps quand Bob Gainey était en crisque, on mettait notre calotte sur le côté, ah oui! Ah oui, surtout quand tu m'avais mis autour du boss avec Gainey, quand j'étais pas mon côté, c'était en clavicule. je me concentre en clavicule, corolliste! Ben oui! Deux, j'ai quatre chiffres par game, si je te fais mettre autour du boss. Hey, il joue un chiffre par game. Daj, il a le meilleur lancé des poignets demi-slapshot one-timer au monde. Mais le problème, il est pas capable de la garder basse. Il me l'a tout le temps dit, j'ai un esti de weapon, c'est un weapon! Le problème, sa weapon, son esprit de gun de 6 pieds 2, quand on joue contre Nageville, on est dans le warm-up, il m'envoie un esti de Garnock sans clavicule. J'enlève mon placeron, je suis dans la clinique, j'ai une balle de golf ici qui ressort. L'échappé! Il me dit, c'est quoi qui est arrivé? Chris, je voulais trouver un autre nom, je voulais blâmer Rivet, croyez-vous, mais j'ai pas le choix, le seul qui a une bonne shot pour me faire mal, c'est Pierre Dagenais. Là, je dis, Pierre Dagenais, ah, c'est là, d'ailleurs, j'y viens me voir, tu calais, c'est Théo, tu m'as crissé en dessous du boss. je l'ai défendu et Colin, toute ma vie, je l'ai défendu. Théo, ça, je te le donne, Théo, je te le donne. Théo ne joue pas, perd le match, on se rase après la game, Bob Dagenais descend, regarde Théo, je suis à côté de Théo, j'ai pas de bar, mais c'est la première fois de ma vie, je me rase, mon style-là, Dagenais, il passe à côté, regarde Théo, il dit, qui t'as fait ça? c'est Dagenais, à côté. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Dagenais, je suis content de te voir, Théo. Est-ce que tu te rappelles, Dagenais, à Ottawa, quand il y avait Ossa, puis toute la gang, fucking Yashin, toute la gang, puis ça y est allant en tabarouette, qu'est-ce que tu m'avais dit après la game? Je t'invite, je t'invite à voir. Qu'est-ce que tu m'as dit à ce soir? Dagenais, je me regarde après. Easy Gris, je t'assure le bas, c'est immune même, ça allait aller vite en tabarouette. Hey, j'ai écouté la game hier, 2004, à la TV, quand on l'achète, Théo, je vais en parler. Dagenais, vas-y, c'est ton histoire. Vas-y, Dagenais, c'est ton histoire. Vas-y, Dagenais. Hein? T'abosses-t'on, on a tous les games, on marche, à l'Arena, moi, Mike, Josée. Là, ça commence à être un peu fatiguant, c'est le septième match à Boston, ça commence à être fatiguant, là, le monde commence à picher des cannes, des bruits, commence à être sur le thé. La route, elle commence à être longue, là. Là, j'étais avec le petit mexican à côté, parce que tu viens, là, j'étais avec Josée. C'est Dagenais qui est en avant, nous autres, on est tout petits. C'est Dagenais. Ah oui, Dagenais. Hey, Dagenais, tourne ton cellulaire, tourne ton cellulaire qu'on te voit en largeur. Ah! Oui, ça, c'est bon. Yes. Un beau bonhomme de même, on veut voir sur le screen. Ben là, on commence à marcher, mais là, on prend ça avec Saint-Campierre, mais c'est pas Saint-Campierre, là, on a 200 mètres à marcher, ça commence à être fatiguant. Là, le monde commence à nous insulter. Hey, on est qui nappe, on est en lèvres, on est bas, on est, tu sais. On commence à le trouver, là, le temps long. Là, Josée, il est tout primé, puis là, Mike remarche encore sa casquette, il n'y a pas de stress, on le dirait, il veut, il veut vous arsonner, puis là, juste l'arrogance. Là, voyons, Josée. Puis là, j'ai écouté la game, hier, encore, à présent, puis j'ai vu, ça m'a fait des petits chocards, je suis allé te voir après la game, on a fait des grilles, puis tu l'as eu, puis tu fais des stations, en tout cas, c'est cher, puis on m'a dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ça, mais septième, on perd la série 3-1, contre Boston, à Boston, on se présente là, Théo, ben, ben, pas, on va se le dire, cœur et l'âme de l'équipe, si Théo performe, on a eu des chances de gagner, si Théo ne se présente pas, mais on est en vacances, même si je n'ai pas joué l'autre série pareil, mais c'est pas hier, on a gagné. On a eu un sweep, après, qu'on ne t'aime pas, l'année qu'on gagne. Ah, qu'on ne t'aime pas, ben, on n'était plus là, mais ils ont gagné. Qu'est-ce qu'on était mieux qu'Ottawa, cette fois-là? Oui, mais anyway, on a quand même battu Boston, d'ailleurs, je suis d'accord, hier, j'ai regardé la game, puis quand tu es venu me voir à côté, je dis à ma femme, je dis, d'âge, il est là, je dis, j'avais dit que j'étais pour avoir un showdown, je contais l'histoire, ma fille, elle est rendue à 14 ans, elle ne le sait pas, à mes cœurs, elle dit, hey, papa, c'est pas clair, la télé, c'était pas HD dans ce temps-là, tu sais, c'est un ré, mais tout ça pour dire qu'avec d'âge, hey, d'âge, quand tu étais en léthargie puis que tu avais besoin d'un goal, qu'est-ce que tu disais Danse, Mike! Danse, Mike! Je dis encore à mes clients, je dis à mes jeunes! Danse, amuse-toi! Le problème, c'est que tu as dansé avec Mike à Rouen en tabarnak aussi. Ouais, mais ça, c'est un autre genre de piste de danse, là. Mais le monde, c'est pas ça! Dan, j'ai tellement dansé à Rouen. Il y a des rumeurs qui disent que tu faisais tes warm-up pas d'épaulettes avec un cure-dent. Ben oui! Ben oui! Ben oui! Ben pas les dents propres, 76 goals en 60 matchs! Théo, incroyable! C'était une machine à Montréal qui m'a fait 20 les doigts dans le nez. Hey! Danse, compte l'histoire quand on était contre Atlanta, tu n'avais pas joué une crise de game, une crise de minute. Tu es sublime! 37 secondes! On se rend pas shootout! 37 secondes! J'ai le record de la Ligue nationale, ça ne te sera jamais battu! On se rend pas shootout! Joue le quatrième chip de la game! Le quatrième, quatrième trio! 37 secondes! 37 secondes, je ne joue pas le reste de la première, je ne joue pas en deuxième, je ne joue pas en troisième, aucune chance à l'ouverture! Il me capte dans le dos au centre! Hey! Au centre-delà! 21 273, mon père, il doit broyer dans son salon! C'est quoi? Tu penses, si jamais venait, je t'en vis, jamais pas dedans, je suis mort! 37 secondes! C'était quoi ton truc, Daj, honnêtement, pour faire ça? C'était pas un seul game que tu l'as fait! Il y avait deux moves! Il y avait deux moves! Daj, je vais te donner, tu peux les dire, mais juste pour savoir comment je te connais, je vais les dire tes deux moves! Daj, il avait un bâton de 6 et il est 8! Ah, c'est clair! Il venait un peu comme Mario Lemieux, il faisait le bégayeux, il arrivait, si le goaler, il trichait, contre Daj Net, tu ne peux pas tricher, il faut que tu anticipe, parce que si tu attends, le temps que tu réagisses, il est dans le net, une fois à Toronto, il a fait un but, l'arbitre ne l'a pas vu, c'est Daj Net qui a fait ça de même, it's a goal! C'est vrai, Daj! Ouais, c'est vrai, c'est un bull, ça! Bon, ça pour dire, je m'en souviens, puis là, Daj faisait le bégayeux, moi je le savais, si le bégayeux ne marche pas, puis il n'a pas le top net, il s'en va, puis il va d'une main, il va d'une main, puis il laisse là d'une main comme Mario faisait, c'était un ou l'autre, mais quand Daj est parti, je lui ai dit, on vient de gagner en game, lui, il fallait que j'arrête à ce que ça, après dans la bite, puis là, Daj a disparu, puis c'est fini. Game over! J'ai hâte de le voir, mon Théo! Merci, Daj! Ça, c'est des bons souvenirs de vous voir les deux ensemble, parce que j'ai joué avec vous deux, puis des bons vétérans. Daj, je touche TU, à Hamilton, je ne sais pas si t'en rappelais. Ouais, on était proches, pareil, hein? C'était correct! Juste pour que le monde, moi, je vais le dire pour que le monde comprenne, un gars qui descend de la Ligue nationale, un vétéran, tu arrives à Hamilton, il n'est pas allé se prendre un hôtel de luxe, il s'est pris un appartement avec les jeunes qui étaient dans la ruelle à Hamilton, il est poupé avec nous autres, on était dans un trou, puis il a pris soin de nous autres, il nous a aidé à s'entraîner. Moi, j'ai une affaire, Daj, je vais toujours me rappeler toute ma vie, on était à Rochester, je ne sais pas si tu te rappelles, tu m'as regardé sur le bain, de quoi, je suis embarqué, je suis allé me faire casser le nez, on sait, j'avais le nez ici, tout le monde s'est venu, il a fait, oh boy, ça ne va pas bien, il rentre dans la chambre, le coup que je fais son meeting, il ne dit rien, j'ai deux yeux au verre noir, j'ai mangé une volée, Pete, il se lève, ça ne tentait pas de mentionner peut-être que la pie est allée pour l'équipe, parce qu'il se lève debout, il commence à taper des mains, on a remonté à la game, on a gagné, mais des vétérans de mains, c'est ça qui fait que les jeunes se rendent dans la Ligue nationale, moi j'ai toujours du respect pour toi à cause de ça. Merci la pie. Il est de même avec les anciens. Il est bon, juste en finissant, ce n'est pas le monde, ils connaissent peut-être moins, Pierre, il n'a pas joué 10 ans à Montréal, mais je peux te dire de quoi, il est arrivé à Montréal, puis moi que je respectais, puis ce n'est pas ça parce que c'était mon grand chum, puis on se dis ensemble, mais il est arrivé au début, puis Pierre, que j'aimais, il n'était pas fauné, tu sais, les joueurs, certains, Craig Rivet, puis blablabla, il avait leur petite routine, puis il voulait que tout le monde tombe dans le moule, il y en a une pratique, puis Dagenais, il ne pensait pas de faire ce que Rivet voulait qu'il fasse, qu'est-ce qu'il a fait, il a droppé les gants, il s'est battu avec, ça faisait peut-être une semaine qu'il était rappelé, mais il ne se laissait pas faire, il disait, moi je ne vais pas m'abaisser, il dit, je ne suis pas là pour faire plaisir à personne, puis ça, Dagenais, tu avais raison, puis pour toi, je t'ai tout le temps défendu, parce que Chris, tu es là, tu fais tes affaires, Colin, il n'y a pas un truc, tu peux se coller n'importe où dans la glace, tu cadres, tu cadres, mais Théo, je peux te dire qu'avec les anciens, Sacha, t'en rentres un peu moins parce qu'il manque de vitesse avant d'être qu'il attend la deuxième ligne bleue. Non, ce n'est pas ça, Théo, ils n'ont pas compris la nouvelle game, je reste avec mon défenseur en haut, c'est insinieux, il y a de la misère à patiner, j'ai mon goût, j'ai mon goût, j'anticipe quand ça vient, tu sais-tu quoi, je ne peux pas descendre trop bas parce que j'ai un malade en arrière qui s'appelle Bergeron qui fait des flèches, il envoie des shots jusqu'à la hauteur de la tête, ça fait qu'il y a une la somme 3-4 de l'autre équipe, après ça, ça vient sur le table. Et voilà, tu vois ça, mais d'âge là, pourquoi il y avait une shot de même les boys en passant, vous autres, vous ne savez pas tout, moi je le sais en tabarouette, son père là, il y avait un drive-way en descendant et il mettait des pocs de plomb en bas du drive-way et le net était en haut et il disait que ta poc de plomb qui pésait 7 livres, il dit là, tu ne rentres pas dans la maison tant que tu ne t'envoies pas 100 pocs dans le top net avec la poc de plomb. C'est vrai d'âge ou ce n'est pas vrai? C'est vrai, avant Théo. C'est vrai. C'est un poc de la côte avec ta poc de plomb. Le monde ne le sent pas que c'est un esprit de talent que tu avais. Oui, mais ça, la côte, c'est pas la même claude que Guillaume avait quand il back-check? Parce qu'on essayait de jouer une fois ensemble. Maman dit! Non, on dirait que c'était un peu drôle, mais on jouait ensemble et Guillaume. Là, Guillaume, tu quittes, tu es tout à l'heure dans la classe que moi, passe-toi! Parce qu'on a un peu le même style, tu comprends? On essaie d'aller dans l'open edge, attendre des breaks, attendre d'abord, mais là, on est très collants ensemble. Ah non, c'était... Vas-y, c'est drôle, parce qu'on revient de jouer. Là, on parlait de Pierre, comment il avait un esprit de shot. C'était vraiment pour vrai, c'est le ballon de le monde, ça rend peut-être pas con, mais ça shot. Lui, les yeux... On faisait des drills de goalers l'été avec lui, Vincent Lacavalier, Mike Ribeiro, Stéphane Robida. Lui, j'ai hissé ça parce que c'était tout le temps dans le top net et il n'était pas capable de ne pas scorer dans le top. Mais tout ça pour dire, à un moment donné, on parle, puis là, il me dit, mon père me faisait choter des fucks de plomb. Maman, il dit, est-ce que j'aurais aimé ça qu'il me fasse patiner un peu plus par ça? Il y a un affaire. J'ai mon gars à côté de moi présentement. J'y ai dit, toute ma vie, à toute fois, j'étais allé à l'arène-là, à toute fois, j'ai embarqué sur la glace, parce que j'étais allé à l'arène, j'étais pas vide. J'ai dit, il y a un affaire qui est sûr, tu vas en faire des jambes. Tu vas en faire. Mais dans le temps, nous autres, on arrivait au camp dans la Ligue nationale, il fallait faire le plus de bench press possible. J'ai battu le record en Floride. Mais il fait 52 avec un 45 chagumard. C'est ça que tu as tout le temps dans le sable. C'est pas tout le temps dans le sable. C'est pourquoi tu as tout le temps dans le sable. Ah, t'as barré. Mais c'est drôle, Théo, ton histoire de, tantôt, tu parlais de Craig Rivey, mais t'es arrivé à la même astuce d'affaire. Je raconte à mes chums, des fois, là, à mon camp à 18 ans, je fais un open-up en neutral zone. Je tourne le dos, au jeu, man. Il vient me voir en patinant. C'est quasiment si je venais de faire un m-up. Tourne pas la prochaine fois, tu vas voir. J'étais comme, man, j'ai 18 ans, t'as barnaque, voyons donc, t'sais. Mais, t'sais, t'sais, Guillaume, on parle pour le fun, là. T'sais, le monde, il pensait tout le temps les trois musicalitaires puis des clics, des sortes. Les trois amigos. Les trois amigos, là. Mais, t'sais, on parle pour gagner une équipe, c'est ça, la glace, c'est dans la chambre. Il y en avait même plus des clics qui affectaient sur l'âge puis l'organisation que les trois amigos que quand on arrivait à l'aréna, quand on se préparait, quand on voulait, on voulait gagner puis on voulait gagner puis le CH. Il y en a qui pensaient plus à leurs petites personnes que... Sans dire de non, là, Max, tu vas être d'accord parce que t'étais là pas longtemps après moi, mais sans dire de non, t'sais, il y avait des clics dans la chambre. Mais moi, j'étais en 1000 CH comme d'âge, j'y dis avant tout le monde. Moi, c'était mon rêve de jouer pour le Canadien. Mais je peux te dire qu'il y a des joueurs qui s'en ont mis de nom, mais des Finlandais, des gars d'Ontario qui étaient le même avec... Non, mais qui étaient le même avec... Dansfousse, Turgeon, Ribéreau. qui étaient le même avec l'office du propriétaire, M. Gillette, qui était Foster Gillette. Fait qu'ici, il est le même avec puis il y a des clics. Qui tu penses qui va passer au cash? Hey, eux autres, don't. Mike contre Ninima puis moi, j'ai été changé contre Abisher. Caliste, on est-tu... Moi, je l'aimais Abisher. Moi, je l'aimais Abisher. C'est qu'un point de faire ça. Moi, les boys, ce qui m'énervaient puis vous avez raison à 100%, c'est qu'il y a des gars dans la vie qui étaient capables de manipuler les médias. Tu sais, il y a des gars qui se faisaient passer pour les kings. Ils étaient gentils, ils sont bons, c'est des gars d'équipe. Ils arrivaient devant la caméra, ils avaient le moyen de manipuler l'affaire. Là, ce qui arrivait, c'est que tout le monde disait, hey, eux autres, c'est des gars d'équipe, tout le monde les aime. Mais c'était pas ça, dans le fond, parce que t'avais des gars qu'eux autres, il y avait des émotions. Comme nous autres, on arrivait puis on avait à Babouine puis on disait pas ce qu'on voulait dire parce qu'on a des réserves, parce que tout le monde nous connaît à Montréal. Fait que finalement, ils voyaient pas notre vraie image puis ils voyaient pas la vraie image du gars qui faisait la semblante sur un bon gars, mais c'est pas ça. Tu sais, je vais appuyer ton point. Parce qu'on avait pas non plus, moi, dans ma situation, j'avais pas le prestige de faire 4, 5, 6 millions par année pour pouvoir m'exprimer. Ça veut dire, il fallait s'assurer puis jouer nos propres rôles, même dans les médias, ou pas foucher pour pas qu'un groupe s'en aille contre toi. Mais on voudrait, dans le fond, on voulait faire partie du CH, de faire gagner l'équipe. Mais dans le fond, je vais te le dire, j'allais au Centre Bell, à la fin, j'étais même pas content d'aller au Centre Bell parce que j'avais des cas étudiés qui voulaient pas le bien de Pierre Dagenais. C'est grave. Quand j'allais à New Jersey, qu'on rentrait là, que Lou de Montréalo était le gars le plus sévère au monde, le plus droit, mais j'étais heureux d'aller à l'Arena. Tu sais, on va se donner l'enjuste, là. C'est ça, c'est vrai que les Canadiens ont pas fait les playoffs et ils ont pas gagné pendant une longue période de temps. Ah non, c'est... C'est ça. Et Dave, tu nous parles de Lou de Montréalo, là, pâche-moi que tu nous donnes une couple d'anecdotes sur le bonhomme, là. Ah! C'est un professionnel, ça. Lui, c'est l'homme qui m'a le plus marqué au hockey de ma vie. C'est le gars qui m'a le plus aidé en dehors du hockey, au hockey, qui m'a remis sur la track quand j'ai pensé. Tout le monde, tu sais, on a eu des moments, mais je repensais à lui comment est-ce qu'il agit avec moi. Hé, lui, là, j'ai été drafté deux fois, moi. C'est le premier à avoir été drafté deux fois. Je me fais sélectionner, moi, par les devils du New Jersey. Écoute la chatte, c'est pas drôle, là. Moi, je trouve ça drôle. Non, c'est moi, ça. Je me fais drafter. 47e au monde. Je m'en vais jouer junior. Je joue 60 matchs. Je suis le premier scoreur au Canada. Il y a un plan, puis j'ai fait 133 points en 60 matchs. Mon ancien agent, Bob Chauvet, et Pierre Lacroix, il y a cinq pics de choix de premier rôle cette année-là, l'Avalanche. Cinq choix de premier rôle. C'est mon agent, Jean-Dec, qui est ancien, puis je me dis, on va te drafter, tu vas avoir une chance de te faire drafter, mon père, en premier rôle, et tout. Il m'a fait un bon montant d'argent, là. Mais moi, je le sais pas, tu sais. Je me fie à un, puis à l'autre. Je le sais pas. Je retourne dans le draft, c'est catastrophique. Je m'en vais au draft, je me fais pas drafter, Je suis mort, moi. On va jouer dans le semi-pro. Ben oui. On va là, je m'assieds dans les astrades, il me dit que tu te l'as dans les deux premières rondes, garantie, nanana. Le draft est même pas commencé. Je vois mon, mon Lou Lamariello, de même, marcher sur le bord, je suis allé dans les astrades, il fait le signe à mon agent, viens ici. Mon agent, il descend, il s'assied. J'ai pris 10 secondes de la conversation. Mon agent, il remonte les matchs, il vient me voir, il dit qu'ils sont en quatrième ronde. Hein? Quoi? Il dit oui, oui. J'ai dit, ben voyons donc, comment que lui, il peut me dire, là, aujourd'hui, qu'il m'a sorti en première ronde, il n'y a pas un gars qui m'a touché, à 141ème, au total, comme qu'il avait dit la journée d'avant, il m'a sorti là, les devours de New Jersey, ils ont fait un sélectionné, Pierre Dalmere. Les deux bras m'ont tombé. Je m'en tourne à la table. Allô, tout le monde. Là, c'est lui, là. C'est le beau jeu pour m'a donné mon signe bonus, là. C'est lui, là. Qu'est-ce que je fasse? Je ne peux pas lui dire, non, je ne peux pas retourner dans le drap, là, j'ai 19 ans. Pas d'allure. Mais là, j'ai réalisé. J'ai réalisé c'était quoi une famille, c'était quoi une équipe, c'était quoi atteindre mes objectifs. J'étais allé au camp, là, puis il m'entraînait avec la paire Pavel Brunet, tout ça. Fait que là, un moment donné, j'étais dans le gym, là, mon agent, il dit non, non, non. J'étais dans le gym à West Orange, il me fait dire d'agir bien de ça. Et tu sais, ça, je t'offre, tu le prends ou tu n'auras rien puis tu ne l'auras pas au autre. J'ai dit, c'est où que je signe, l'où? Hé, les boys, je n'ai même pas appelé mon agent. J'ai signé, j'ai été clair. Est-ce que vous me voyez encore ou non? Non, c'est que vous me voyez. Parce que j'ai changé, mon téléphone est tombé mort ou whatever. Quand est-ce qu'on va parler de la caravane? Quand, Pierre? Oh my God! Hé, les boys, la caravane, c'est chaud! Hé, les boys, on fait un deal ensemble. On en fait... Ah, je ne parle plus. Non, c'est... Hé, on en refait un. On en refait un ensemble. En groupe. Hé, pas jeudi prochain, on en refait un, genre mardi soir ou quelque chose qu'on annonce ou on se fait une autre date les quatre puis on repart de même comme des malades. Ah, non, c'est ça. Hé, d'âge, c'est juste vous autres. D'âge, il prend juste 1000 piastres. D'âge, ça, il prend 1000 piastres puis moi, 500, je suis correct. Hé, bien, on joue une game des anciens canadiens, les quatre ensemble. Hé, d'âge, je suis capable de me lever de bouche. Je pèse 210 livres, câline. Hé, Théo, Théo, je pèse 116 ans. C'est cute. C'est ça. Hé, Guillaume, il faut que j'en met le sauna bien pratique pour maigrir un peu. Hé, ça, il faut compter ça, Théo, mais le site d'Agenais, il est tellement fatiguant avec les anciens. J'arrive dans les chambres, peu importe où on joue, en Nouvelle-Écosse, à Toronto, il va toujours acheter du petit carolisse de chocolat puis il met le main à ma place. Puis il dit, je vais penser à toi, mon tender. Je vais penser à toi, mon tender. Ah, Guillaume, tu vas te dire de quoi, mon Guillaume, t'as un bon appétit, t'es capable de manger, ça, je peux te le dire. Hé, t'as faim, t'as faim. Hé, il avait fait 24 heures de régime. Guillaume, c'est si mal. Guillaume, c'est ça que tu as un goût qui n'aille. 24 heures de régime, j'en broille. Il a vraiment mangé. J'en broille, 24 heures de régime, là, il passe à la route, là, qui n'est plus découragé, il tombe en régime. Oui, 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 là, il monte son lit puis il monte ses affaires, tout ça. Mais là, ça fait 10 heures de bosse qu'on fait. Là, j'en mets un sac de jujube. Gage, Gage, Guillaume, c'est là. Tu mets du sac de recul. Tu mets du sac de recul. Hé, Léo, il a mangé du sac au comté. C'est sûr. Hé, Dage, écoute-moi. Dage, Guillaume, c'est la seule recul qui a son rookie date. Il a coûté 4 000, mais il a mangé pour 5 000. Je vais vous en compter une parce qu'il n'avait pas marqué que Guillaume, on rentre dans l'avion pour un match sur concours. Il ne connaissait pas un gars, c'était un jeune de 18 ans. Ils s'en vont voir comme à l'oeuvre dans l'avion et il dit « Hey, le gros, tu me donneras-tu une coupe d'aménoms? » Le gars, comme à l'oeuvre, s'est retourné avec son sac en voulant dire « Ouais, toi, le recul, on ne t'a jamais vu de notre vie, tu viens me demander du chocolat. » Il m'a fait tré, Guillaume. C'est après avoir demandé la calotte à Théo pour une entrevue, première année, première semaine. C'est bon gars, vous avez l'oeuvre. Versus le groupe qu'on a parlé, versus les vétérans et le groupe. Moi, j'ai trouvé un gentleman, il parlait français, il disait le journal de Montréal, il avait toujours du respect, beaucoup de classe envers moi. Je lève mon chapeau, un gars avec ben que j'apprécie énormément. Il parle même le russe. Ça, j'en parlais de la Russie. Ça, c'est pas un cadeau, la Russie. Regarde ça pour le prochain. Il faut aller voir nos autres invités galistes. Hey, Dage! 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 Hey, Pierre, on va se partir un podcast, nous aussi. La poche rouge! La poche rouge! Ah oui! Oh, boys! La poche rouge! Ah, merde, j'avais dit ça. Hey, merci, boys. Dage, on se refait ça cette semaine. Dage, Théo a été certifié la poche bleue, t'es rendu certifié la poche bleue. Bon, mais moi, j'ai tout fini, là! Oui, oui, t'as fini, là. Ah, t'as chère, là, tu veux, Théo, tu m'as encore coupé l'oeuvre sur le pied, c'était supposé de passer 25 minutes. Hey, t'as pas fini, Dage, au Vertskin, tu peux aller se rhabiller. Chris, ton lancé du rovaille est comme son one-timer. Hey, on parlera de Vegas la prochaine fois quand on est allé à Vegas. Avec Rock? Oui. Hey, on tombe là-dedans. on a joué avec Grenade de l'île. Hey, tu te sens pas? Tu te sens pas? Charles, tu m'as réveillé dans la limousine. Hey, ça coûte cher 30 minutes de jeu des fois. Hey, mon salaire. OK, les boys, on s'en reparle. Hey, on va faire ça au moins une fois par mois. Ah oui, on arrange de quoi qu'on ait les quatre tout le temps ensemble au moins une fois par mois minimum, c'est sûr à s'en parler. C'est bon. Fils de l'accès à vous autres, les boys. Je suis content pour votre bière, même vous en recevez, vous m'en avez mon amour. Ça a tout. Hey, on va te donner aux anciens. On va te donner aux anciens. Oui. Ensemble, vous autres, les boys, salut les chums. Bonne chance. Bye. Salut Pete. Hey, ces gars-là sont incroyables, m'esprit. Ça n'a pas d'allure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada